Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve pour l'épisode 4 de Testonawak Alors je vais pas vous rappeler le principe de l'émission, je pense que vous connaissez Jouer entre 500 et 1000 crédits en or et attaquant parce que les autres postes on s'en bat les couilles Et donc je vais prendre le premier joueur de la recherche et je vais le tester avec vous cette semaine Attention Oh Narschinsky 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 Duradien Mais bon, je le connais déjà, oui car j'ai déjà testé dans mon chute 13 Quand on regarde ses stats, pas mauvais Par contre j'ai acheté un joueur qui a 2 contrats, j'ai un peu le seum Putain, je me suis fait baiser 93 de vitesse, 116 de dribble, 112 de passe Pas mauvais, il a 4 étoiles gestes techniques Right, enfin un joueur qui a du skill C'est sûr que current Y c'était pas le mieux avec 2 étoiles gestes techniques Mais je pense que ça peut faire quelque chose de pas trop mal Donc voici les stats en détail de Luciano Narschins Alors je suis allé plus rapidement sur les stats en détail car plusieurs personnes m'ont dit que c'était assez long Et qu'il s'en battait les couilles en gros, faut être sympa Donc il a 94 en accélération, 93 en vitesse Il est très très rapide Il a 62 en force, c'est un peu une petite pédale Ensuite dans les autres stats il a des stats plutôt homogènes Il a 32 en agressivité, encore une marque de la pédale Placement offensive, 72, c'est pas mauvais Ensuite, les stats plutôt nuls dans toutes les autres stats Passes courtes à 313, ça va mais on s'en bat un peu les couilles Ce qui est intéressant c'est les longs passes Et comme on voit pour les centres Et comme on voit il a 65, c'est de la merde Sinon, en prévision coup franc, 108, 76 en dribble C'est pas mal, il a 4 étoiles gestes techniques, normal En centre il a 79 Là ça peut être mieux tout de suite 60 en volée, dommage, je peux bien mettre des volées Ensuite il a que 22 ans en mode carrière, je te le conseille ma gueule Ensuite il est attaquant droit, voilà c'est un peu nul comme boss C'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y en a des meilleurs surtout En... comment ça s'appelle ? En Pays-Bas Il a une contribution offensive moyenne et défensive moyenne C'est de la merde, c'est des contributions de merde pour moi Un attaquant doit avoir forte et faible Mais nul à moyenne moyenne, c'est vraiment nul Crétois gestes techniques, ça fait plaisir Il est petit, maigre, c'est un peu ce qu'il faut sur les côtés Il a aussi une caractéristique et la spatialité rapide Voilà donc on se retrouve pour de suite Faut voir l'équipe dans laquelle je l'ai placé J'ai été rapide là quand même Et voici donc l'équipe dans laquelle J'ai placé Narshing Alors Narshing je l'ai placé dans un 4-3-3 Version 4, donc très offensif Comme on voit, il n'y a pas de MDC Il n'y a que des MC et des MOC Donc je l'ai donc mis en AD Et en buteur Il y a donc Mostefar Elkabir Alors Mostefar Elkabir je l'adore C'est un très bon joueur, je joue avec lui depuis Je ne sais pas combien Il est très très bon, il a 4 étoiles gestes techniques 4 étoiles mauvais pied 81 de vitesse J'ai mis la capacité finisseur Car j'aime beaucoup les attaquants Avec une très bonne finition Ensuite en ailé gauche J'ai mis Manu Je voulais m'acheter 2 paix Mais je n'ai pas les love Alors je le supprime Manu Il est très bon, je vous le conseille C'est sûr il n'a pas le skill C'est dommage, j'aime bien revenir avec un petit skill Et enrouler, c'est dommage Mais en tout cas il fait l'affaire Ensuite j'ai mis Jorginho Viginaldum C'est à peu près le même que l'année dernière Sauf qu'il n'est pas en or rare Il est un peu moins fort je pense que l'année dernière Je n'ai pas testé sa frappe Mais un peu moins bien Sinon, mais toujours pour 350 crédits Je vous assure, même s'il serait beaucoup moins fort Ça vaudrait quand même le coup En milieu central, j'ai mis Leroy Fer Leroy Fer, un joueur que j'adore 1m88, presque 1m95 Presque se le dire 85 de tête 75 de vitesse 113 de pas 115 de défense Toutes les stats sont exceptionnelles Avec lui, acheté pour 400 crédits En plus un joueur de BPL Que demande le peuple ? Ensuite, Jemimarko, Van Ginkiel Grosse déception Je ne vous le cache pas Grosse, grosse, grosse déception dans cette équipe Vraiment, je ne l'ai pas trouvé bon du tout Il a des stats plutôt homogènes Quand on voit un peu un mini Leroy Fer Finalement, j'ai trouvé très très grand Limite, j'ai cru joué avec Peter Crotch Justement, qu'il était grand Je ne l'ai pas trouvé super agile avec le ballon Il était plutôt lent Je n'ai pas aimé Alors qu'il est plus rapide que Fer Et pourtant, moi, je l'ai trouvé moins rapide On va savoir pourquoi Ensuite, en défenseur gauche Je voulais acheter Van Rij Je n'avais pas les crédits Alors, j'ai acheté Lorenzo Burnet Burnet J'aime bien son prénom 80 de vitesse Voilà Un défenseur gauche Il y a plus de 80 de vitesse Pour moi, c'est ce qu'il me faut Je n'ai pas besoin de plus Surtout que vu le prix que je l'ai payé 350 crazy What else De l'autre côté J'ai pris Joshua Brunet 1m81 85 de vitesse J'adore Quand je prends le PSV C'est simple Je le mets milieu droit carrément Tellement, je le kiffe Et je passe Narsinski en buteur J'aime beaucoup Oh, j'ai spoilé Ensuite, Douglas Douglas, défenseur central 66 de vitesse 116 de défense 77 de tête Très très bon Très très bon Mais pas autant que Ettinga Parce que Ettinga, ça fait plusieurs FIFA que je le pratique Ça fait quelques FIFA que je me fais des équipes néerlandaises Et je peux vous dire que Ettinga est tout le temps dans mes équipes Et cette année, je ne pouvais pas m'en passer Vraiment, c'est un joueur qui a largement baissé Quand on voit ses stats Il est passé de 70, je crois A 65 de vitesse Et bon, vu que la vitesse est moins importante sur ce FIFA Ça ne m'a pas trop gêné Et ensuite, au goal, j'ai mis Team Krule Alors, j'ai été entre Krule et Steckenenburg Et finalement, j'ai choisi Krule Krule, j'aime beaucoup Il a des stats homogènes En plus, je ne l'ai payé 350 crédits Que demande le peuple Voilà, donc c'est tout pour cette équipe Elle m'a coûté vraiment pas cher Je crois qu'elle m'a coûté un peu plus de 5 000 crédits Je vous la conseille À part Markovand, comme quel Donc c'était tout pour cette équipe On se retrouve pour les phases de gameplay A tout de suite 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Chasing dreams in these city lights Writing rhymes on these summer nights Despite the hype and all the light I'm gonna do this till it fades to white Until the day I die What do kids have if they don't have dreams? All they have is lost hope in them TV screens And they're left wondering what it means To be a gentleman Man of God Who's God? Man, that's the problem I'm just a man damned And I can't stop them But I can be a role model Though all have fallen And I'm just lucky That I already found my calling So why you gotta put makeup On God's drawing? I really feel for the kids Of this generation Seems like they'll all be a part Of the same equation Seems like we're all lost In a world of PlayStation Seems like we're all coming up From the same basement Et voilà J'espère que les gameplays vous auront plu En tout cas moi j'ai pris un peu de plaisir A testé loot Shadow Narsing Même si comme vous voyez Je lui ai mis une note de 7,5 sur 10 Alors 7,5 sur 10 Dans mon échelle pour moi C'est plutôt un bon joueur Un peu au dessus de bon Mais qu'il n'arrive pas à atteindre le niveau très bon Effectivement il est bon Il est rapide Ça c'est incontestable Il est très rapide Il est agile Même pas besoin de skill Des fois il va donner des coups de rein Qui vont déposer le défenseur Il est plutôt bon en skill Avec ses 4 étoiles gestes techniques Mais pour moi Je pense qu'il est trop rapide Alors comment dire ça C'est vrai que moi je préfère Je vais privilégier un joueur technique Un joueur rapide C'est vrai que je préfère la technicité A la rapidité Et c'est vrai que pour moi Il est vraiment trop rapide Et on n'a pas le temps On n'a pas le temps Enfin J'ai pas le temps quand je joue avec lui Il est trop rapide pour moi J'ai pas le temps de poser mon jeu Il part trop vite vers l'avant Et puis en plus Il a une contribution offensive Moyenne et moyenne Donc c'est vraiment pas ce que j'aime moi Puisqu'il est un peu trop en retrait Il a tendance à trop jouer la défense Et vu que moi je l'ai testé en AD Un joueur AD qui revient trop souvent en défense C'est pas vraiment ce que je demande Dans un 4-3-3 Les Qu'on s'appelle Les attaquants Droits et gauches Sont pas censés trop revenir en défense Et lui le faisait trop souvent à mon goût Ensuite Niveau frappe Il était pas très bon Comme vous voyez J'ai raté beaucoup de frappe J'en ai mis une belle Mais je pense Ça repose plus sur la chance qu'autre chose Ensuite Il avait Un très mauvais pied Il avait qu'un seul pied Autant vous le dire Un seul pied C'est vrai que quand je tentais là Avec l'autre pied C'est vrai que ça ne rentrait jamais Mais c'est dommage C'est dommage Et surtout son plus gros défaut Ce que je pense C'est ses centres Vraiment sur le côté Quand je centrais Je crois qu'il n'y a aucun clip Où on voit où il s'entra Et après ça fait une tête Certes Au centre J'avais le Kabir C'est pas le plus facile Mais vraiment Je crois aucun des centres N'y arrive vraiment Où je le voulais Vraiment sur la tête C'est vraiment dommage Et je pense que c'est vraiment Un défaut Pour un joueur Attaquant droit De ne pas avoir De bonnes stats En centre Donc voilà C'est tout pour cette review De Lushen O'Narsing J'espère qu'elle vous a plu Une nouvelle série Arrive sur la chaîne Je vous spoil Ça s'appelle Les anciens de l'OM m'énerve Série inspirée de celle de Fatmat Mais avec l'OM J'espère que ça va vous plaire En tout cas Moi je suis vachement patient De commencer cette série Que j'ai déjà tourné Je suis prêt à l'uploader Dans 3 jours elle arrive Préparez vous mentalement Et physiquement C'était Le test on a moi Avec épisode 4 J'espère que ça vous a plu A plus tout le monde